Tout à l'heure sur la scène, mais avant cela, beaucoup les attendent, leurs fans sont très nombreux, ils sont d'ici, ils sont de Toulon, c'est juste à côté. Ils s'appellent des noobs, créateurs de web-série sur le net, ils en sont à 5 saisons entières, ils ont créé des BD carrément. Ils sont là, sur scène, vous avez l'équipe des noobs, je peux, s'il vous plaît, faire juste un tonnerre d'applaudissements, montrez-le à quel point nous sommes chaleureux ici à Fréjus, les noobs, s'il vous plaît. Alors, on va faire une petite démonstration, nous aussi, on va écraser une chaise sur la tête. Alors, les parents. Et où est-ce qu'ils ont les autres, là ? Bonjour à tous, ça va bien ? Bien, 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 avec nous ! Ah, mais ils ne sont pas réveillés encore. Coalition ! Coalition ! Je n'ai pas attendu. Coalition ! Coalition ! Bon, déjà, on n'en aura pas mieux, je pense. Alors, du coup, on va parler. Déjà, on va faire un petit tourment sur l'actualité. C'est vrai que ça fait... Et si d'abord, on se présentait ? Parce qu'il y a des gens, ils se disent, « Ah, c'est marrant, lui, je l'ai vu dans le Grand Bleu, mais non ! » Et lui, ce n'est pas l'acteur de Daredevil ? Ah oui, c'est l'acteur de Daredevil. On prend vous ! Tiens, tu vois, peut-être ? La comédie française ! Wouhou ! L'imitation ? Mais je n'ai pas de lunettes, hein ? Non, là, ça va être raté, ça va être nul. Non, 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 on ne va pas le faire. Très bien. Donc, on va tous se présenter vraiment. Donc, je suis Timane, je joue dans la série « Nous ». On va être et non, c'est Guillaume, et je passe le micro. Je m'appelle Marine, et je joue Miss, on ne me voit pas encore, mais on me verra très prochainement. Je m'appelle Amaras, non. Je m'appelle Mickaël, je suis Amaras, non, le gars. Alors, moi, je m'appelle Arnaud Benjamin, et je suis Nadia D'Artag dans la série « Nous ». Moi, je m'appelle Eric, et je joue plusieurs personnages. Quatre personnages dans trois autres. Pourquoi tu n'as pas coupé les autres ? Tu me coupes de moi. Je m'appelle ton mère d'œil. Voilà, donc je joue Cary Berbeth et Fabrice, notamment. Dieu, Spectre Sturicot Warrior, le meilleur personnage de toute la télélogie. Ouais, génial, c'est ce que je voulais. Et moi, c'est Gaillard. Moi, j'étais partie. Alors, bon, donc là, pour faire un top pro sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sparadra. Souhaitez-lui. Tous sur Twitter et d'abord, car il n'est pas là. Voilà. N'hésitez pas à lui dire que vous l'aimez. Il y en a bien besoin. Il y en a aussi le 15 septembre. C'est l'anniversaire de Fabien. En fait, ils sont tous nés en septembre, quasiment. Il y a aussi Tenshi Rock qui est née en septembre. Tout à fait. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Et voilà. Il n'avait qu'à faire une conférence au jour de son anniversaire. Vous l'aurez dit, madame Maxime. Voilà. Et si nous parlons d'une vraie actualité, je t'en prie. Alors, donc, depuis la trilogie, c'est vrai qu'on a eu un rendez-vous, on va dire, par an avec vous. Mais ça nous a aussi permis de pouvoir développer la maison d'édition au livre édition. Et on a donc plein de côté avec les éditions au livre édition. Et notamment, Mekaz, qui est le manga qui va sortir, c'est quasiment, ça, 20 septembre. 30 septembre, je crois, d'ailleurs. Et on a une petite vidéo de présentation qui va définir peut-être une fille. Et je pense que vous avez perdu une poignée pour les trois. Ouais. Oh, il ne partait pas du tout. Il est un message d'un chouette sportif. qui est scénarisé et dessiné par Nicolas David, un jeune auteur rené, pour étalant. Et voilà, donc moi, je l'ai suivi sur ton projet. Et j'espère vraiment que ça va vous faire. Bon cadeau, ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir le suivre sur ce projet. D'ailleurs, Eric, toi aussi, tu as été sur le projet, parce que c'est toi qui es le correcteur. Si jamais il y a des fautes d'orthographe, c'est lui qu'il faut l'appuyer. Oui, mais pas trop fort, s'il vous plaît. Alors, quelle est l'histoire de Mekaz ? Eh bien, au-dessus, c'est l'histoire du jeune Tako. Tako, d'accord. Et à part Tako, il y a qui ? Tako Yaki ! Et oui ! Ça, il l'a préparé longtemps, il pense. Merci d'appuyer, merci pour lui. Et d'ailleurs, il est aussi au Faux-les-Bergères, les 15 et 16 ans d'autre. Totalement. Mais moi, au début, je croyais que c'était un manga sur un auteur de Bénin, parce que ça s'appelait Mekaz. Alors, l'histoire, c'est Tako qui est dans un lycée où on confondrie des Mekaz. D'où le nom Mekaz. Non, en fait, le fait est que dans cet univers, les Mekaz sont omniprésents. Et oui, on les trouve à la fois dans l'armée, on les trouve aussi tout simplement dans la sécurité civile, avec des aides, tout simplement lorsqu'il y a des problèmes. Bref, ils sont omniprésents. Et il se trouve que les pilotes de ces Mekaz sont quasiment des sarlettes. Et dans les lycées, tous les gamins rêvent de devenir pilotes de Mekaz et rêvent de leur ressembler. Et donc, on va suivre les aventures de ce jeune Tako, qui est lui aussi un don et de talent. Je ne sais pas, vous découvrez, je ne vais pas construire l'histoire, mais on est vraiment dans du show name sportif. Et alors, Nicolas David a vraiment essayé de respecter les codes du manga japonais. Que ce soit au niveau du monde de Japanese, il a vraiment voulu que ça corresponde, comme Mekaz, le magazine qui est édité au Japon. Donc, on a vraiment quelque chose qui respecte assez bien les codes du manga japonais. Donc, vous nous direz si ça vous a plu ou pas. En tout cas, c'est vraiment un beau projet. Et ce sera en trois tomes. C'est-à-dire que c'est vraiment conclusif. Et ça, ça j'étire parce que ce n'est pas forcément évident en France de sortir du manga. Et là, le fait que ce soit déjà conclusif en trois tomes, c'est la garantie pour le lecteur d'avoir au moins la fin de l'histoire. Et si jamais ça vous a plu, et bien, qui sait, on repartira sur un autre cycle. Peut-être deux, trois tomes encore. En tout cas, c'est un univers qui est assez complexe. Il a encore plein d'idées. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. On n'a pas que ça aux éditions de l'Evry. Qu'est-ce qu'on a à l'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je dirais, cette high school ? Oui. La vidéo, cette high school ! Voilà, cette high school qui a été rééditée tout au long d'année aux éditions de l'Evry. Et dont le tome 6 est en préparation actuellement. Il a été possible de rééditer ces mangas décidés et scénarisés par Philippe Cardona et Florence Orta, grâce à une co-founding. Donc beaucoup de gens sont dans la salle ont participé. Et ça a permis de rééditer les 5 premiers tomes aux éditions de l'Evry, toujours. Et on a, comme tu dis, le tome 6 qui va s'écrire à Japan Expo. Là, en ce moment, ils sont dessus. Ils bossent dessus. Sachant que ceux qui ont participé au crowdfunding pourront évidemment avoir le tome en avance. Puisque ça fait partie des contributions. On a également Néogicia avec Olidric. Voilà. Néogicia qui est une pandécime. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, on ne parle pas de ce que c'est de cette high school, c'est l'école des héros. C'est un style... Non, Néogicia, donc ! Mais oui, le ciel est rose, comme sur Mamek. Non, il est vert, comme sur Mamek. Bref. Voilà. Merci. Donc Néogicia, Néogicia, certains peut-être connaissent déjà un petit peu cette licence, je ne sais pas. Pour ceux qui connaissent NOOP, c'est un petit peu, on va dire, un speed-off de NOOP. Voilà. C'est des gens joyeux, ça se voit, regardez, ils sont tous contents. C'est la joie sur leur visage. En fait, c'est l'histoire des personnages, l'histoire du monde de comment dire, d'Olivry, avec les PNJ que vous avez pu découvrir, pour moi, c'est leur défi. Il n'y a qu'un seul personnage qui n'est pas, en fait, un PNJ et que vous avez pu voir, c'est Miss. Et oui, c'est toi. C'est toi le modèle, c'est génial. Alors, voilà, donc ça, c'est le tome 1 de la bande dessinée Néogicia, toujours scénarisé par Fabien et dessiné par Philippe Cardenas et colorisé par Florence Tornat. Par contre, il faudra un petit peu attendre pour le tome 2, parce qu'avec tous les projets que Philippe et Florence prennent en ce moment, forcément, c'est un petit peu délicat. Donc ça, ça sera plutôt pour fin d'année prochaine, je pense, pas à l'enquête pour le tome 2. Mais, Fabien, là, vous pouvez voir les romans. Il y a l'août 3 qui est en préparation et qui, je l'espère, devrait sortir, je pense, en début 2017, je crois que c'était ça qui était l'intitif. Oui. Oui, tu n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je confirme ce que tu dis. Comme ça, au moins, c'est possible que je suis au courant. Voilà. Il y a de plus sans ces lettres. Totalement. Exactement. Mais peut-être qu'Éric est plus au courant, vu que c'est le comité de relecture. Non, il n'a pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas non plus. C'est magique. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était Néogitia. Aux éditions au livret, on a également la bande dessinée de Bloch de Gaïa, qui est donc la bande dessinée que je scénarise, encore une fois, avec Philippe qui est en dessin, le dessin et Florence en train de la couleur. Les pauvres, avec nous, ils ont un planil de fous. Ils sont exactement enchaînés, en fait, dans leur cadre. Juste pour qu'ils puissent dessiner et faire les couleurs. C'est de l'esclavage moderne. Donc ça, c'est en gros, j'ai parti du principe d'accueil avec Noob. On avait commencé en fait à développer les personnages, vous connaissez, les noms de Noob IRL. C'est quelque chose avec toutes les histoires et tout le background de la trilogie, qu'on a un petit peu de mise à couper. Parce que forcément, c'est le jeu qui est vraiment devenu un peu présent. Et c'est vraiment ça les enjeux, en fait, qui ont occupé, on va dire, le personnage principaux. Et donc là, l'idée, c'était de continuer à l'IRL, à des gags, à du fun. Et pouvoir peut-être montrer aussi certains personnages que vous avez découvert in-game avec un que vous n'avez jamais vu, l'IRL. Donc voilà, je suis partie de cette idée-là, en suivant le personnage de Gaïa, puisque c'est celui que je maîtrise mieux, on va dire. Et en présentant d'autres personnages. Et vous avez notamment découvert le personnage de Le Meur IRL, qui est ravi du personnage que je lui ai concordé. Puisque Le Meur IRL s'appelle Hector Ko, il a un physique qui est grandement tâcheux. Voilà, donc ça c'est le top 1, qui est quand même sorti à Japan Expo. Et le top 2 est prévu pour début mars. Et là, pour le moment, Florence a fini les couleurs déjà des 10 premières pages. Donc voilà, c'est un projet qui avance vraiment rapidement, vraiment bien. Et ça, je suis super contente. Et Philippe a aussi fini tous les crayonnés. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, il faut que ça sorte début mars. Voilà, voilà, y a-t-il autre chose ? Bien, je pense qu'on n'a pas encore parlé de Nouve. Nouve, il y a la bande dessinée. Ah ouais, c'est une conférence Nouve, on n'a pas parlé de Nouve. Eh oui, c'est quand même des... C'est un peu dommage. Voilà, on n'est pas égoïste. On va tout le temps. Je crois que j'ai parlé de tout, là. L'édition à part Nouve. Et donc Nouve, forcément, la bande dessinée, c'est du Soleil, et bien ça continue. Et on a le top 11 qui sort la semaine prochaine. Je crois que c'est mercredi d'ailleurs, le 14. Donc qui sort aux éditions Soleil. Le top 11 sort la semaine prochaine. Oui. Eh bien, j'espère que les recevoirs aient eu les éditions. Très bien, très bien. Ça, c'était pour la partie, on va dire édition. Maintenant, passons un petit peu. Eh, y avait moins dedans. Oui, alors il faut savoir que les acteurs se comptent en fait sur les cases. Il faut savoir leur apparition, il faut savoir s'ils sont importants. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça, c'est la bande dessinée, donc, Gouve. Et pour tout ce qui est de Gouve, on a évidemment la saison 8 qui vient d'offrir prochainement. Il faudra former l'attente le 5 février, puisque l'avant-première se passe au Grand Rex cette année encore. Donc ça va être, pour nous, vraiment encore un moment exceptionnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là pour l'avant-première au Grand Rex pour le film 1. Personne ? Si ? Personne ? Ah putain, c'était génial ! On va, tant pis, on va démonier, dites-le, c'était vraiment chouette. Parce qu'il y avait un chou qui était organisé. Un chou, ouais, ouais, ça va être génial. Le chou, il va être bien. Les répètes, les choses qu'elle m'a demandé faire, je ne suis pas sûr. Ah, du chou numéro 1 ? Au secours, je ne veux plus y penser. J'en rêve la nuit, je me réveille et je transpire. Mais si, c'est normal. Ouais, non, c'était vraiment... Voilà. C'était vraiment... Donc le chou numéro 1 ? C'était vraiment du chou numéro 1 ? Tous se réunir, c'est quand même... Voilà, tous se réunir au même endroit. C'était sympa. Tu mériterais que je te laisse tout seul sur scène ? Eh bien, laisse-moi tout seul sur scène. Ok. Vous connaissez la blague ? Non. Non. Bon, voilà, donc, ça c'est... Oui, ça c'est une image. Donc, je vais vous montrer un petit trailer. Le trailer de la saison 8. Ah, 15 minutes de conférence pour ça quand même, hein ? Ils s'en foutaient du reste, je le dis, hein ? Ah, c'est une survie de chou. Ah, c'est bênçant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, comme vous avez pu le voir, on a quand même deux-trois guests, puisqu'on a un score bleacher que vous avez pu reconnaître, mais aussi Seb, Fred, Grenier et Bob Lennon ! C'est parti ! C'est parti ! Une question ? Bonjour, vous venez parler d'Arthéo, mais je sais qu'il est assez malade en ce moment, et je voulais savoir un petit peu, à fond de ses nouvelles, parce que c'est vrai qu'il en vient un peu sur son Facebook, mais pour savoir un petit peu comment il va, c'est-à-dire qu'il vient de peut-être faire un couteau aujourd'hui, savoir si c'est l'actualité, savoir comment Tonton va, quoi ! Et bien écoute, ayons une pensée chaleureuse ! Je crois qu'en fait, nous aussi l'heure, on vient de décéder, là ! C'est vrai que ton oui est plus important qu'Arthéo, effectivement ! Excuse-nous ! Tu sais que le règne ou pas ? Je crois que tu sais quoi, c'est-à-dire ! Eh bien, sache que nous sommes à peu près au même niveau de connaissance de ce qu'il a, parce que déjà, c'est pas trop le même, ce qu'il a, donc... Je pense que... J'espère que les médecins vont trouver exactement la maladie, et puis qu'au moins, ça sera un grand traitement, parce que généralement, tant que tu sais pas ce que t'as, tu peux pas traiter ! Voilà ! Je sais quoi ? Oui, je voulais dire qu'il va bien ! Il y a hier une partie d'Overwatch avec Maya, donc il est vivant, il va bien, y a pas de soucis ! Ayons envie de penser... Je sais pas si vous avez suivi, quand même, son live, parce qu'il a livé, je crois, pour gros, en quasiment un jour et demi, je crois, 16h ! Donc moi, je l'ai vu, je suis allée le voir vers 19h, je suis allée le voir vers 4h du matin, et à 10h du matin, et j'ai halluciné son état de santé ! C'est-à-dire que, moi, j'ai trouvé plutôt en doute ! Moi, il m'a rappelé Cartman dans l'épisode spécial WoW ! Question suivant ! Je ne sais pas son avis sur la question ! Bonjour ! C'était pour vous demander si Bob Lennon et les Greniers apparaîtront dans la série, ou comment Christian apparaît-il ? Alors, évidemment, comme on a des emplois du temps un petit peu chargés, ils apparaissent dans saison 8, mais c'était pour une scène qu'on a tournée au Mont-Saint-Michel, donc il y a toute une scène avec eux, donc ça, c'est pour... On a eu une scène qu'on a fait premier ! Et Unstar Picture, il est venu quasiment deux jours, donc on a deux scènes avec lui, on a tourné deux jours ! Ah, c'est bien sûr ! Ah, une question ? Attends ! Alors, ton cryptogramme, c'est 133 ! Bonjour ! Je voulais savoir, qu'est-ce qui a été rappelé Istos ? Ah ! Istos est sur le stand ! Il tient à boutique le temps que nous faisons la conférence ! Il est avec son frère Sidney ! Il est fini, exactement ! Voilà ! N'hésitez pas à nous voir sur le stand après, c'est qu'il est efficace et comme ceci ! Il est brillant, mais on n'en voit pas ! Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être ? N'hésitez pas, on ne voit pas ! On ne voit pas trop ! On ne voit pas tout de suite, pas le premier soir ! Eh bien écoutez, merci beaucoup ! Ouais, ainsi qu'on s'est conclu la conférence ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut appeler Fred ? Oh je sais ! Je sais ! Attends ! Quand même Titi ! Oui ! À quand on va faire un project ? À quand on va faire un project ? Eh bien, l'acteur principal sera revenu de ses vacances au Japon ! C'est ça ! Voilà ! Non, en fait en gros, Fabien, au niveau du montage, de la trilogie, il a fini toute la partie effets spéciaux, il a commencé à faire les scènes IRL, et donc là maintenant, je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, il aura terminé vraiment le montage de la trilogie, ce qui va nous permettre de pouvoir enrayer sur tous les autres projets qu'on a laissés un petit peu en suspens pendant trois ans et trois ans, c'est bon ! Et notamment parmi les projets, il y a la suite de Warzone Project, tu vois ! Et donc, le seul petit problème, et pas des moindres, c'est que l'acteur principal de Warzone Project, le seul petit conneur d'acteur part pendant deux mois au Japon ! Voilà ! Deux mois ! Vous y hué quand même ! C'est dégueulasse ! Deux mois ! Bref ! Et donc, merci de suivre ! Et donc, en gros, on est bloqué, donc on est obligé d'attendre son retour ! Mais, on a un autre projet qui va être retourné bientôt ! Oui ! On va tenter... Alors, peux-tu nous en parler, Anne-Laure ? Non ! Merci, Anne-Laure ! J'ai essayé de vous donner la confidentialité ! Donc, on ne dit pas comment ça s'appelle... Alors, ça s'appelle... Alors, ça s'appelle... Très bien ! Très bien ! Et bien, c'est le 113, là-bas ! Donc, ça s'appelle les Descartes aux Manciens ! Alors, c'est un scénario qui est basé sur les descendants de Descartes, parce que Descartes, c'est celui qui a dit « Je pense, donc je suis ! » Et en fait, les mecs ont des supers convoiables ! Dès qu'ils le pensent, ils le sont ! Voilà ! Alors, moi... C'est pas du tout ça, hein ! Je vous dis... Je viens d'inventer ! Dans la mesure où, moi, encore, ne serait-ce que rien tourner... Très bien ! Je vous dis pas du tout à quoi ça va ressembler ! Ça n'a aucun rapport avec le tarot ! Je préfère pas encore ! D'accord ! Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que... La semaine prochaine, on part à 6h30 pour une convention... Oui ! Ce n'est pas que les François Descartes, c'est que c'est les Descartes conventionnels ! On a prévu notamment le tournage du clip « Sauvez les Roulistes » du NALBANG ! Je sais pas si certains d'entre vous connaissent NALBUCK ! Le Donjon NALBUCK ! Le NALBANG, c'est John Lang et toute son équipe qui font des concerts depuis des années ! Et là, on leur a proposé de faire le clip de « Sauvez les Roulistes » ! Et donc, on va apporter ça à CETRAGON ! Si certains d'entre vous peuvent apparaître dans le clip, possiblement ! Et bien sachez que où il sera ! Et qu'on va tourner pendant quasiment les 3 jours ! Voilà ! Et donc, à la suite de ça, on va tourner pendant une semaine en Normandie ! Pour justement ce nouveau projet ! Dont je ne veux pas encore trop parler ! Parce que personnellement, je sais pas du tout ce que ça va donner ! Si ça se trouve, les acteurs qu'on a choisis pour incarner les personnages, ça va être une catastrophe ! Et je ne dis pas ça pour rien qu'ils sont à ma droite ! Donc... Aucune pression ne le révise ! Ok ! Hein ? Arnaud Benjamin ! De la comédie toulonnaise ! Ah non ! On verra sur le résultat ! Mais oui ! Mais oui, j'ai la pression ! Ah non ! Le comédien ! Qu'est-ce qu'il dit ? Le comédien ! Il dit qu'il a peur, c'est tout ! Donc voilà, je ne sais pas si ce mai ça vous a donné des idées pour d'autres questions ! Non, c'est pas bon, c'est vraiment pas donné d'envie de regarder, ça c'est sûr ! Y a-t-il d'autres questions ? Ah, d'autres questions ! Rapproche-toi ! Je n'ai pas envie de... Non ! Bon, ça serait pour revenir sur Warzone ! D'accord ! Est-ce que ça va encore traiter de son rôle ? Est-ce que ça va encore traiter de son rôle ? Est-ce que ça va encore traiter de son rôle ? Où est-ce que ça va changer de... Le coup des zombies, c'était vraiment un négocique, c'était vraiment un truc... Voilà, un petit truc de fin du monde quoi ! Mais c'était pas du tout ça en fait, le pitch de base de Warzone ! Et donc on va revenir justement, écouter au super héros, à l'histoire qui est celle d'auteurs qui écrivent finalement l'histoire d'autres personnages dans le monde pro-objectif ! Et qui finalement sont la réalité de ce monde ! On va revenir à des choses comme ça ! Sauf qu'on sera dans un monde parallèle avec certaines choses qui ont changé ! Parce qu'évidemment, le premier monde en a quitté, a été complètement dévasté, a été détruit par les zombies ! Donc là, c'est une forme aussi d'un demi-goût ! Donc il n'y aura plus cette confiance ! Tout à fait ! Je ne l'aurais pas bien dit ! Est-ce qu'il y a une autre question ? N'hésitez pas, on est là encore pendant deux heures ! Et ça devrait être long ! Si on peut faire un petit repas, ça serait cool ! Alors, bon, vu qu'il n'y a pas trop de questions, on va peut-être faire... Moi j'aimerais bien poser quelques questions ! Très bien ! Alors, par exemple, Amaras, moi j'ai vu que tu étais lancé dans le stream, et que tu avais sur Twitch la page d'Amaras ! Est-ce que tu voudrais nous en trouver un peu ? Moi j'ai dit que je pouvais que tu l'as jamais vu ! Yaya, c'est Yaya Overwatch ! Yaya, depuis deux mois, j'ai commencé à streamer YouTube, donc je m'amuse un peu avec ça ! Je suis en train de découvrir un peu tous ces univers-là ! J'ai joué un peu à trouver, oui, pour acheter Twitch ! Et... Tu dis pas que tu avais ? J'ai vu que tu joues aussi ! Non, en fait, y'a des problématiques, c'est-à-dire que le mardi, ça va être ! Il y a aventure, action, après on va avoir... L'affairie, tout ce qui est multi-joueur ! On joue avec moi ! On joue à l'Operwatch ! Et le samedi, c'est au vote ! Ça a été le gagné ! Donc le Twitch, on met des coups de poignard dans le dos ! Et... Des coups de poignard dans le dos ! Mais que s'est-il passé ? C'est dans la télé-street en plein milieu ! Oh mais les salauds ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Et quelle personne t'as bien joué dans l'Operwatch ? Moi, je joue... C'est un jeu ! 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 Je vais pas balancer, mais tu le joues mieux que lui ! Ouais ! Bon, après c'est pas difficile ! À votre côté, un sniper avec creeper, c'est un peu con quoi ! Tu peux toujours la tenter ! Un jeu 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 ! Donc voilà ! Ça, c'était pour ton accue un petit peu sur Twitch. Moi, j'aimerais aussi poser une petite question à Marine. Oui ? Ouh ! Alors Marine, euh... On va le faire sur un Just Dance en fait, adapter le générique de Louvre à la source Just Dance. Voilà, en fait je me suis mise à Just Dance il y a quelques mois avec, et j'ai eu la chance d'encontrer une autre personne déjà, et... C'est Mandina, je crois, c'est ça ? C'est notamment Dina, la vice-championne du monde, championne de France, qui va remonter cette année le championnat du monde, et j'espère que cette fois-ci elle sera la première, qu'elle n'arrivera à détroner le champion. Et on a fait une soirée avec Sparadra, la fois derrière, avec Arnaud... Voilà, je ne sais pas si certains ont vu le live de Sparadra, avec Arnaud, Dina et mon mère, voilà. Et il y en a qui ont dit à la fin, « Oh ça c'est bien de faire une chorégraphie, c'est quand il y a une chorégraphie de nouveau ? » Et c'est vrai que comme je vais commencer à me mettre à faire des vidéos Just Dance, en fait, je me suis dit que je vais préparer une chorégraphie, voilà. Exactement, en fait, ce sera vraiment le même format que Just Dance, c'est-à-dire un front, une personne au milieu, en l'occurrence trois, je pense à moi que certains veulent un, c'est celui-là, c'est déroué, n'est-ce pas ? Je ne joue pas. Pas chez moi, les gars, tout seuls. En espérant vous faire danser, et en espérant d'être au Grand Rex, en espérant faire une grosse plage, C'est un homme sacré ! Oui parce qu'il faut avoir un ex. Mais non, mais avec ta chorégraphie, tu vois, moi je vois moi, tu vois, je me dis, si j'arrive à faire un truc sur le générique de non, j'espère que tout le monde va danser, c'est quoi ? Ah bah ouais, c'est génial, t'imagines ? Tout le public qui danse ? Toutes les conférences... Tout le public qui se fout de la cheville en même temps, c'est génial ! Promis, je ferai le départ à te coudure ! Quoique, je ne sais pas. Pour ce jour du balqué ! Parce que... Et là, tu lèves la jambe ! Il a chupé douloureux ! Donc ouais, donc juste pour en revenir d'ailleurs, on parle de ça pour le Grand Rex le 5 février, on a prévu de refaire un petit show comme on avait fait pour la projection du film 1. Donc un petit show, et là, la particularité, c'est qu'après le show, on va avoir le Deco Light Orchestra, parce que si vous vous suivez, il faut souvent des conventions qui vont nous faire un concert avec des musiques de Louvre, et après il y aura la projection. Donc ça va être vraiment chouette, ça va vraiment être l'occasion de pouvoir dire au revoir à la série Louvre, telle qu'on la connaît, en grand compte, parce que quand même, le Grand Rex, si certains d'entre vous, vous avez eu la chance de pouvoir y aller, je peux vous dire que quand on est sur scène, ça fait sacrément les chocotte, c'est-à-dire que dehors, c'est un mur ! C'est un mur de genre ! C'est exceptionnel à vivre, c'est des souvenirs inoubliables, des frouteaux, etc. Dès que je retombe dessus, je me dis c'est quand même exceptionnel, et ça c'est parce que nous, on a pu vivre ça ! Et donc voilà, on va pouvoir, encore une fois, revivre ça, et j'espère vous croisez-moi, pour que ça se passe bien, parce que, voilà, devant 2500 personnes, tout foiré, ça va être bien la loose ! Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, pardon, pardon un petit peu ton actualité ! Oui ? Mais quelle actualité ? Bah quoi, mon actualité ? Non, bah moi je suis toujours pareil, donc je suis toujours en train de faire des questions à droite à gauche, je sais que fin d'année, je compte partir sur Paris, pour peut-être faire du doublage, en quel cas, je le dirai sur ma page. Voilà, après il y a effectivement, il y a Google, Warzone, le projet, le fameux, qui va être tourné en fin de la semaine prochaine, en quel cas, voilà, si ça fonctionne, ce sera quelque chose en plus ! Non mais voilà, donc, quelques projets, pour l'instant, j'entends pas trop, parce que c'est que des projets, c'est pas encore des trucs qui sont faits, donc souvent, ça arrive qu'on te dise, oui, oui, bah tu vas faire ça, et puis là, le jour J, tu fais pas ! Donc, voilà, mais en tout cas, il y a des idées, il y a des choses qui devraient arriver, et au tout cas, voilà, voilà, ce sera en fin de l'année, et je le mettrai sur ma page où tu me retrouves. Ouais, c'est ça, donc en attendant, c'est à la matière. En attendant, je fais de l'animation en colo, donc voilà, si vous allez en colo, vous pouvez peut-être former sur... Et tu fais du parapente, du coup ! Et tu fais du parapente, du ski, je fais plein de trucs, dans cheveux ! De la barrage, de la plongée, de la chanson d'ahune ! Oui, parce que dans les boums, en fait, vous avez les animateurs, alors là, on s'écarte du sujet, mais carrément, en fait, tu as plein de trucs, en fait, dans la boum, donc tu as le DJ, t'as le barman, t'as l'ambianceur, et tout comme ça, et puis tu as le rôle incra que personne ne veut, c'est d'habit, voilà. Et généralement, bah, tout le monde tourne, et c'est le moment le plus triste de la colo, parce que généralement, t'as la musique que tu kiffes, c'est un noir qui est en train de passer, au moment où toi t'es à côté, et y'a le petit Billy qui fait son affaire, dans les toilettes, et qui fait beaucoup de bruit, et toi t'es là. Quand tu dis qu'il fait son affaire... Oui, c'est une manière de dire qu'il fait caca, ça. Ah oui, parce que là, il pourrait faire son affaire avec... Parce que, y'a le petit Billy, on est d'accord, il te donne des zooms, et tu filtes des préservatives pour qu'il puisse... Ah, c'est justement le rôle qu'on se trouve... Ah, pardon, ah, pardon ! Non, mais je crois que c'était dans une boîte de nul, moi. Ils ont 6 ans ! Ils sont précoces, hein ! Très bien ! Toujours pas de questions ? Pourquoi vous n'avez pas appelé la police plus tôt ? Eh bien, rapproche-toi ! Et pose des questions ! Bonjour à tous ! Merci pour votre rendez-vous faites, et je voudrais savoir qui vient de la communauté Geek, en fait ? Est-ce que vous faites des critères majeures, maintenant, dans la représentation ? Mais qui connaissait cette communauté avant ? Qui en faisait partie ? C'est amusant comme question, parce que concrètement, nous, on s'y matricule pas, en fait, Geek. Je veux dire, ça fait tellement d'années qu'on va être dedans, que la définition est prise après. Donc limite... C'est-à-dire que... Je sais pas quelle est ta définition de l'univers Geek, mais aujourd'hui... En fait, à la rigueur, c'est à quel moment vous êtes dit... Je vais essayer de traduire, c'est à quel moment vous êtes dit... En fait, je suis fan de mangas, fan de séries, fan de dessins animés... Parce qu'à l'époque, le mot Geek, on ne l'utilisait pas, c'était pas... C'est-à-dire que c'est la génération plus montée, déjà. Ah oui ! Ah bah même en fait ! Voilà ! Je pense que voilà ! Pour avoir ta question, avant nous, avant d'avoir fait le conservatoire, etc. Je faisais compérer ça beaucoup. J'ai fait partie plusieurs associations, notamment dans le sud, il y a Azure Game, peut-être que vous connaissez, qui est l'association qui fait de la promotion pour les jeux vidéo musicaux, donc j'étais un joueur de DDR, notamment. Et j'ai fait partie de la Nintendo League, Nintendo Sunshine, qui est présente, qui est là-bas, donc c'est les amis aussi. Et je te dis ça, c'était il y a dix ans à peu près, donc ça fait un moment que je vais croiser ça. Donc c'est pas un milieu qui est inconnu, quoi. Donc j'ai le théâtre en passion, mais je suis aussi très geek, je suis passionné de RPG. Voilà, je vais beaucoup sur la Super Nintendo, beaucoup sur la PlayStation. Et toi, Eric, forcément, toi aussi, t'as du passif. Oui, comme toi d'ailleurs, et comme Fabien, et comme bon nombre de gens de l'équipe de deux ans. Avant de lancer une fête, je faisais déjà des filmes de matin parodiques sur la commune de Toulon, comme la feu de nuisseur, à l'époque ça s'appelait pas, ça s'appelait la feu de nuisseur, et on a eu l'occasion déjà de s'écrouler sur les salons. Je faisais comme des salons depuis, voilà, après 16 ans, donc ça fait longtemps. Donc effectivement, nous, on a eu l'occasion de faire s'écrouler sur les visiteurs, et maintenant, on est passé le côté, écoutez, tu mets ces... tu en essaies de cliquer de la bouche ? Merci. Et du coup, c'est bien de pouvoir aller de côté, on est plus souvent de pouvoir dire ça. Je pense que c'est aussi le cas, Lio ? Moi, je dirais que je me suis sorti geek, selon ce que tu dis, le moment où j'ai acheté mon premier manga en japonais. C'est-à-dire qu'au début des années 90, les mangas n'existaient pas. C'est-à-dire que les seuls trucs qui étaient sortis, c'était Akira. Voilà, et pas dans le format qu'il fallait, les planches retournées, colorisées, enfin le truc dégueulasse, voilà. Et j'ai découvert un magasin qui était à Nice, qui vendait des mangas en VO, et j'en ai acheté. Et en fait, au bout d'un an, je m'étais en revue du compte que j'avais plus dépensé que mon art, que la rencontre que je pouvais le gagner. Donc c'est-à-dire que j'arrivais à trouver des sous, et j'avais quasiment toute la collection Dragon Ball. Donc à l'époque, c'était le 28 qui venait de sortir, donc c'est à peu près d'hier. Voilà, j'avais tous les senseïas, etc. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, enfin, je me suis pas dit, mais si je le date, c'est cette période-là. Après, en rencontrant des gens dans ce Megazama, ils te disent, bah tiens, on va aller à Cartoniste à Toulon, si ça peut y devenir. Tiens, on va faire des cours, prendre une caméra, on va tourner une parodie, ça va s'appeler les Beat-O-Man, et tu participes à ça. Et c'est les Beat-O-Man, je pense, qu'il est Fabien, pour faire ensuite... Et ensuite, tu fais la queue à Japan Expo, et tu dis, je veux plus jamais faire la queue à Japan Expo, et du coup, je vais plutôt essayer de tourner dans des séries, comme ça, moi, je ferai plus la queue. Et surtout, enfin, c'est-à-dire, les films qu'on tournait, les films amateurs, que ce soit Light Crusher, ou que ce soit, enfin, la film de Christophe, nous, avec l'osnoop, enfin, mais pas... avant l'osnovel, c'était des casseroles, c'est pas mal. Les coins étaient plutôt mal, à chaque fois... Ça s'appelait les casseroles, c'est pas mal comme titres. Et c'était à chaque fois des parodies de manga et d'animés, quoi. Donc c'était vraiment ça qui nous plaisait, ça qui nous inspirait le plus. Et c'est surtout que... Et c'est marrant, parce que c'est vraiment Alex Pilote, qui est aujourd'hui l'un des co-présidents, directeurs sur des programmes chez NoLife, qui a écrit, en quelque sorte, cette mouvance, en fait, du film amateur, parodies contre India. Et évidemment, c'est comme ça qu'on a rencontré Didi, puisqu'il jouait les mandants de l'âne. Et voilà, c'est vraiment ça qui... Et d'ailleurs, pour la petite actualité, Light Rocher 2 est sorti il y a pas longtemps, et on a fait la première locale, et donc on pouvait voir dedans, quand même, les tours, avec Golgotha, Fred... Avec quinze ans de grand monde. Je sais pas si tu m'as attendu, juste qu'il s'en parle bien. Oui, si vous avez l'occasion de tomber sur ce film, qui va donner dix ans de travail, vous aurez l'occasion de voir les loupes, donc des rôles assez différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Notamment, la panne à Fabien Fournier, en Chevalier de la Guerre. Avec la perruque blande, je vous garantis que ça vaut le coup, et vous avez aussi Omega Z, qui est pas mal, en Light Yagami. Voilà. Il était quoi le mec d'Indochine ? Je crois que c'est le mec d'Indochine. C'est un mix entre les deux. Voilà, c'est un mix entre les deux. Il y a aussi, ouais, Sparadrap, Golgotha, et vous avez Maître Zen, Maître Zen aussi, qui est magnifique. Enfin... On a quelques... Ouais, ouais. On a continué un peu à faire ça à côté de nous, mais... C'était... D'accord. Ok. Est-ce qu'on va finir avec les... Une minute, juste pour que vous puissiez nous dire, vous, quand est-ce que Amaras et Marine, vous avez... Vous vous êtes rendu compte que, ben, finalement, oui... Marine, je sais. C'est au moment où elle a fait son premier AFK sur vous. Voilà. Et moi, pour répondre à la question, ben, en fait, on a tous été fédérés autour d'un événement d'un groupe de personnes qui ont fait ce qu'on fait aujourd'hui, mais avant nous, et ce type-là fait partie de ce groupe-là, du coup, donc, on a tous... Enfin, moi, le jour où j'ai découvert ce qu'il faisait avec son équipe, avec Alex... Vous avez découvert que je pouvais prendre de la fécule de patate sur la gueule, et il s'est dit, c'est ce que je veux faire ! C'est ça ! Ben, sérieusement, j'ai pris un drap, on était avec une bande de potes, on a pris un drap, on a appliqué la caméra à la grand-mère, on a commencé à donner des trucs à nous et pour monter avec le rachetoscope, et c'est parti en particulier. Est-ce que le groupe-du-d'habit c'est toujours en ligne ? Euh... Oui et... Vous allez voir ça ? Non ! Non ! C'est-à-dire que le groupe dans lequel... Enfin, avec lequel j'ai commencé s'appelait Amapix, donc si vous cherchez un peu sur Dailymotion, vous allez trouver des trucs et vous pouvez trouver des perles d'il y a facilement dix ans où certaines personnes que vous voyez maintenant dans nous apparaissent là et ça peut faire un changement. Après, je suis un gros geek, moi, donc j'ai lu des comics, plus comics que mangas, j'arrête pas de jouer, c'est pour ça que du coup j'ai commencé ma chaîne, mais euh... voilà. J'ai toujours été geek et j'ai toujours présenté les conventions avant le groupe et euh... On va remercier beaucoup pour cette question parce que ça nous a... ça nous a quand même inspiré et puis bah on va laisser la sèche parce que sinon on va se faire vite à cuit. Donc merci beaucoup, merci à tous et puis, je vous remercie à vous ce instant qu'on y sera tout à fait avec vous. Merci à tous ! Merci à tous ! Coalition ! Coalition ! Les Empire ! Encore merci beaucoup, c'était l'équipe très sympathique, les noobs, on les retrouve très bientôt, les habitués du Banguem Show, il n'y a pas une seule édition sans qu'ils aient été là. Maintenant, tout de suite, ne bougez surtout pas, messieurs, dames, nous allons accueillir de très très grands messieurs venus tout droit du Japon. Je suis obligé de regarder exceptionnellement mes notes pour ne pas écorcher leurs noms, nous avons monsieur Yoshimatsu Takaiho qui est character designer justement, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Slayer, Nantia Stroll, Hunter, et on en passe tellement le CV est long, et nous avons monsieur Yokota Mamoru, un artiste japonais justement, il a travaillé sur 1,2, qu'il a transplontière vers 6,1, c'est un peu Chippuden, donc voilà, c'est une très très lourde, ici pour vous au Banguem Show, c'est juste, ces gars-là que vous allez voir, ils ne s'arrêtent pas une seconde de travailler, ils sont en train de travailler même sur le Banguem Show, ils sont en train de travailler justement pour les projets sur lesquels ils sont, ils ne se sont pas arrêtés, ils envoient des planches de dessin à distance, même à l'étranger en déplacement, ils ne s'arrêtent pas une seconde, ce sont des surgroués, mais avant ça, vu que je ne parle pas japonais moi-même, je vais vous demander d'acclamer mon ami et collègue qui s'appelle Emmanuel qui va pouvoir faire le traducteur ici sur scène pour traduire le japonais. Mesdames et messieurs,